bonjour tout le monde de Zulf Lawen j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui inshallah je vais vous faire un plat très simple je vais vous le faire à ma façon d'une façon très facile et très bon bien sûr donc l'humour est en dire inshallah tajin zitoun à la tariqati on aura besoin s'il vous plaît d'un oignon râpé d'une demi tête d'ail une grosse tomate en purée 500 g d'olive des noyautés d'olive verte des noyautés une demi cuillère à café de poivre noir une demi cuillère à café d'épices mélangées une demi cuillère à café de gingembre ou même si vous avez le céleri en branche vous pouvez mettre une branche et c'est tout c'est facultatif pour les herbes donc on aura besoin d'une pincée de thym de la coriandre moulue une cuillère à café et une pincée aussi d'herbe de province et bien sûr de poulet le nombre de parts qui vous convient et deux cuillères à soupe d'huile d'olive je vais commencer par faire une marinade pour ce poulet c'est bien de le faire la veille si vous avez le temps ou le matin pour l'après midi mais si vous n'avez pas le temps c'est pas grave vous pouvez le cuisiner directement les trois feuilles de laurier j'ai oublié de vous les citer dans cette recette il n'y a pas de poivre rouge il n'y a pas de ou le paprika ou il n'y a pas aussi de tomates concentrées juste on va mettre une tomate fraîche je mélange le tout voilà maintenant je vais mettre aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure une pincée de thym la cariandre poudre par contre je vais mettre une cuillère à café et les herbes de province je vais mettre aussi une pincée voilà je vais rajouter deux cuillères à soupe d'huile d'olive comme je vous l'ai dit je vais faire revenir à feu doux je vais bouillir les olives pour les dessaler deux ou trois fois ça dépend des olives que vous avez mais deux fois minimum deux ou trois fois c'est bon et à côté je fais revenir le poulet je laisse comme ça dans la marinade je fais revenir dans la marinade seulement sans rajouter ni de l'eau ni quoi que ce soit une vingtaine de minutes et après je vais mettre juste un petit peu d'eau et je vais rajouter les olives pour continuer la cuisson après je voulais vous dire un truc pour ceux qui ceux ou celles qui aiment les champignons c'est bien de mettre des champignons dans cette recette mais sinon vous pouvez aussi accompagner ça avec des pommes de terre frites coupées en carrés je couvre et je laisse une vingtaine de minutes en attendant de faire bouillir les olives donc dès que dès que ça commence à bouillir on jette l'eau on remet une autre eau et c'est comme ça pendant trois fois bien sûr on baisse le feu on n'oublie pas de baisser le feu après 20 minutes ou 25 minutes si vous pouvez ça serait bien même une trentaine de minutes regardez on obtient ce résultat le poulet commence à être gratiné à ce stade je vais rajouter les olives que j'aurai préalablement écouté bien sûr et je vais couvrir d'eau bien sûr d'eau bouillante et je vais continuer la cuisson aussi pendant une trentaine de minutes maximum 20 à 30 minutes donc le tout c'est 55 à une heure de cuisson maximum pour le poulet notre plat au lit platana bien sûr j'ai décoré avec un peu de persil j'ai servi comme je voulais dit tout à l'heure avec quelques pommes de terre coupé en cubes quelques pommes de terre frites bien sûr bien sûr il ya juste un petit peu de sauce voilà et je vous dis et je vous dis pas comme c'est très très bon je vous dis sur ce je vous dis bon appétit à une prochaine vidéo en charles là c'est la molly com thème mais c'est nouelle